L'inclassable Jean-Pierre Pernot L'inclassable Jean-Pierre Pernot se retrouve à la rentrée, peut-être, mais depuis, plus rien. Est-ce que Jean-Pierre Pernot va bien, c'est la question que de nombreuses personnes se posent. Cela fait maintenant deux mois qu'il n'a pas fait d'apparition publique. Depuis 22 novembre dernier, tout le monde sait que le journaliste de 71 ans affronte actuellement un terrible cancer des poumons. Ce jour-là, d'en touche pas à mon post sur C8, les téléspectateurs apprenaient la mauvaise nouvelle avant tout le monde. Touché une première fois à la prostate, il lutte cette fois-ci contre un cancer du poumon. Si sa fille Lou a expliqué que ce cancer a été diagnostiqué à temps. Toute la famille fait front contre la maladie. Son épouse Nathalie Marquette ne cache pas sa peine. Mais l'ancienne Miss ne se décourage pas pour autant. Au côté de Cyril Hanouna, cette dernière a précisé qu'il avait un moral d'acier. Et de poursuivre, il est content de bosser à droite. A gauche, de faire les magazines sur LCI. On est auprès de lui, toute sa famille. Et puis, il se bâtiment et puis comme on dit, jamais 203. On a un cancer chacun et puis il y en a un autre qui vient. Le mot cancer, ça ne veut pas dire la mort, a-t-elle ainsi indiqué ce jour-là sur le plateau de touche pas à mon post. Dans les colonnes de gala, Nathalie Marquette a fait ensuite de nouvelles révélations en décembre dernier. Ainsi, l'ancien journaliste serait inquiet d'être souvent fatigué. Il a parfois des idées noires, l'ex Miss France poursuit, je suis positive, j'appuie sur un bouton, je le secoue et ça le booste. On devine aujourd'hui que Jean-Pierre Pernault doit se sentir fatigué à cause des chimiothérapies assez lourdes, qui provoquent plusieurs effets secondaires. Samedi 26 février, nos confrères du Parisien ont révélé que son entourage insiste pour que Jean-Pierre Pernault n'ait pas de remplaçant. Car il incarne tellement ce rendez-vous. Pour sa part, le groupe TF1 a indiqué que le père de Lou et Tom doit continuer à se reposer et reprendra son émission sur LCI dès son retour. En décembre dernier, Jean-Pierre Pernault exprimait sa peine. Car l'ancien présentateur expliquant qu'il ne pouvait pas vraiment se fier au diagnostic des médecins. Ils disent rien. De temps en temps il y a des médecins qui disent, allez vous en avez pour deux ans ou pour trois ans mais ils n'en savent rien en fait. Il y en a qui s'en sortent même quand on leur dit qu'ils sont condamnés, avait-il fait savoir sur ces huit. Il y en a qui s'en sortent même quand on leur dit qu'ils sont condamnés et qu'ils sont condamnés et qu'ils sont condamnés et qu'ils sont condamnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !